Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce récap sur les difficiles aventures. Comme d'habitude je profite de l'intro pour vous proposer de laisser un pouce ou un commentaire, ou les deux pourquoi pas, sur cette vidéo. Ça aide au référencement et ça aide aussi à encourager le projet. Projet qui avance bien ce soir, qui a progressé surtout sur le sol de la station. Je vais vous montrer ça, même si j'ai commencé par faire le petit passage piéton ici qui permet de relier directement la passerelle au stade. Donc ensuite on a fait tout ce qui concerne cette zone ici, avec ce sol en smooth sandstone qui brille de mille feux avec les shaders. Et puis vous voyez qu'on a fait des petites choses sur les côtés. Alors j'ai utilisé le mode Lightmatica comme depuis le début de ce projet, mais je n'ai pas fait en mode imprimante couche par couche, avec tous les blocs, tous les détails de chaque couche. J'ai trouvé que ce serait trop long et trop rébarbatif, donc on a plutôt fait par type de matériaux et type d'aménagement. Donc par exemple, j'ai fait d'abord tout ce qui concernait le sol en sandstone, puis après on a commencé à poser le sol ici de ces petites passerelles. Ensuite on a fait les rambardes en bois, puis ensuite on a commencé à aménager ces petits parterres. Même si on n'a pas mis la végétation, on a mis tout ce qui était sol et eau de chaque côté. Et puis après pour mettre un petit peu de verdure, on a terminé la soirée en mettant les zones d'herbe, enfin de feuillage. J'ai oublié de dire qu'on avait mis aussi le basalte et puis le basalte, à chaque fois je fais l'erreur, le basalte et le gravier qui eux sont plutôt des matériaux au sol. Là on est sous les futures voies. Et puis le basalte, c'est tout autour de la station. Donc on n'a pas tout mis, il manque encore des décorations comme des feuilles, des fleurs, des choses comme ça. Il manque aussi des piliers, là vous voyez ces blocs là, c'est pour les piliers. Mais on fera ça petit à petit. L'idée c'est de ne pas faire tout en mode imprimante systématique de couche par couche, mais plutôt un petit peu au filier, matériaux, par type de matériaux ou par zone. Je pense que la prochaine fois, on sera plus sur une construction des voies. Je pense qu'on fera la liaison entre les voies qui sont déjà là. On en profitera pour finir de décaler le pilier. et les voies qui sont tout au bout là-bas, dans le reste du quartier européen. Donc voilà, une belle, belle, belle avancée ce soir, une belle progression. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé ce récap. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501